Nous allons passer la parole à Borom Dakarou, honorable Abad Sphal. Moudalal Nyeb Puni Gakhan de Nyeo Nyeo Taï, Théo Sibisbi, honorable Abad Sphal. Merci beaucoup. Je m'en prie à Mbogone, Yann Maïma, Balani, Gamare, Nyeb, 8 minutes de silence, s'il vous plaît, à l'endroit de nos martyrs qui ont été assassinés par la région de Mbogone. Une minute de silence, s'il vous plaît. Mbogone, 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 Mbogone. Merci beaucoup. Principalement, Dilulou, le président Ousmane Sonko, Djen Bisbe Taï, Djagalelko, la jeunesse patriotique du Sénégal en particulier, et la jeunesse du Sénégal en général. Monsieur le Président, votre jeunesse est là, cette jeunesse à qui on doit rendre hommage aujourd'hui, cette jeunesse, Monsieur le Président, qui a donné de son sang, Monsieur le Président, cette jeunesse a donné sa liberté, Monsieur le Président. Vous avez tout donné, vous avez tout donné à ce grand homme, et j'essaie l'outarienne d'accord. Je n'ai pas d'accord, parce que le Président Ousmane Soto ne va jamais vous trahir. Je n'ai pas d'accord, parce qu'un ancien président de la République m'a dit que le Président Ousmane Soto, il n'est pas seulement le soleil qui brille sur le Sénégal, il est le soleil qui brille sur toute l'Afrique. Monta, Thaï, Sén Bessle, on vous rend hommage si aujourd'hui le Président Basirou Diomaï Fahy a été élu, c'est grâce à la confiance que vous avez eue au Président Ousmane Soto. Donc, je vous rend hommage. Mais permettez-moi aussi, Thaï, vous êtes bise-bou, Khaouati, si vous nous faites le tout. Vous êtes venu, 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 ces prisonniers politiques qui sont nombreux ici, je vous rends hommage. Vous êtes venu, les blessés, vous êtes venu, les blessés. Il y en a certains qui sont assis sur des poteaux roulants. Vous ne le faites pas. Je ne sais pas si vous ne le faites pas. Pour que vous ne le faites pas, le projet est de ne pas avoir le baril de l'unité. Vous ne le faites pas. Il y a la jeunesse du Sénégal. Vous ne le faites pas. Pensez à ces gens-là. Parce que tant que vous penserez à ces gens-là, vous allez faire mieux. Monsieur le Président, on vous rend hommage. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de pouvoir sur le monde. Mais il ne faut pas rendre hommage à ce grand monsieur. Monsieur le Président, on vous rend hommage à ce grand-midi. Nous serons à votre gauche, nous serons à votre droite, jamais derrière, pour vous accompagner. Monsieur le Président, on vous rend hommage à ce grand-midi, monsieur le Président. Donc, une chose est d'être au pouvoir, une autre chose est de durer au niveau de ce pouvoir. Êtes-vous prêts à accompagner Monsieur le Président Ousmane Sonko ? Êtes-vous prêts à accompagner le Président Ousmane Sonko ? Êtes-vous prêts à accompagner le Président Ousmane Sonko ? Pour que d'accord Oumanyinane, 20 ans, 50 ans, ce pouvoir sera transmis de génération en génération, de siècle en siècle. Et ce sera, aux côtés de notre grand Président, le Président Ousmane Sonko ? Mme Ndi Garoum, de l'instant, le projet, encore le projet, et toujours le projet. Merci à l'honorable Abbas pour ce discours. Nous nous sommes prêts à accompagner. Nous nous sommes prêts à accompagner. Nous nous sommes prêts à accompagner. Nous sommes prêts à accompagner. Nous devons être conscient des enjeux. Et cette jeunesse-là, j'espère qu'elle est consciente. Et nous avons toujours été avec cette jeunesse qui a lutté et qui a été très résiliente. Merci à toute la jeunesse. Nous accueillons l'honorable Aïb Dafé. Honorable Aïb Dafé, Secrétaire Générale du Parti. Salaam a lékoûm la jeunesse patriotique du Sénégal. Salaam a lékoûm la jeunesse du Sénégal. Salaam a lékoûm les patriotes. Je veux dire que nous sommes dans l'université de la France, je veux dire que nous sommes dans l'université, parce que nous sommes dans l'université de la France, c'est d'abord la jeunesse, nous avons eu un projet qui est important, nous avons eu un projet qui est défensement, à côté du président Ousmane Sonko, qui est un projet qui est venu. En tant que secrétaire général, on a vu la GPS à l'oeuvre, c'est pourquoi je voudrais rendre hommage aujourd'hui à tous ces jeunes qui ont amené notre JPS de cœur pour le projet de Yeksefoumouye Getaï. Tous ces jeunes qui ont été assassinés, tous ces jeunes qui sont des prisonniers, qui ont été des prisonniers politiques, tous ces jeunes qui ont été blessés pour la réussite du projet. Dites-le-si, jeunes yoyou, nous mène Ibrahim Akiam, qui a été coordonné de la JPS, Dites-le-si, jeunes yoyou, Baba Kangaï, et tous ceux qui ont œuvré dans la JPS, Dites-le-si, également, le coordonnateur de la JPS, Maitre N'Geng-Gembo-Touré, qui s'est sacrifié également pour le projet. Yaka, nani, le sacrifice pour les enfants ne sera pas vain. Le président Ousmane Sompola a dit que c'est une victoire d'étape. Nous avons actuellement que yaka, nani, l'ouïdité, nous avons la mise en œuvre du projet de transformation systémique avec le président Basirou Diomaï Dakhar Faï. C'est le principal combat que nous devons mener pour le développement du Sénégal, pour le développement de l'Afrique. Nous avons la mise en œuvre pour les encourager pour que, la mise en œuvre du projet de Mounec, une réussite. Le président de la République, Basirou Diomaï Faye, et le gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sompola, si cette orientation majeure et action prioritaire, la jeunesse est au cœur du projet, l'emploi est au cœur du projet, le développement du Sénégal est au cœur du projet. Donc, nous allons faire le don de soi de la patrie pour que nous nous encadrons jusqu'à présent. dans l'Union d'Iwak, l'Union d'Ignan, toutes les 46 coordinations départementales de la jeunesse patriotique du Sénégal, le Bureau exécutif national, tous les jeunes, qu'ils soient de la JPS, la jeunesse sénégalaise entière, restez debout, restez fiers, derrière le président, Ousmane Sompola, avec le parti PASTEF, avec tous les patriotes. J'en profite pour remercier tous nos alliés qui sont aujourd'hui présents. J'en profite pour remercier également les avocats, M. Juan Branco, M. Bamba Sissé, M. Nufiteu, tous les avocats, parce qu'eux également, ils ont contribué à la réussite de ce projet. Maintenant, effectivement, on est arrivé au pouvoir aujourd'hui.